et bien salut tout à tous c'est redone pour une nouvelle vidéo j'espère que vous passez une bonne journée une bonne soirée ou une bonne matinée on se retrouve sur 7 astuces sur warzone mais avant ça n'hésitez vraiment pas à vous abonner ou à liker cette vidéo car 100% des gens qui ne sont pas abonnés malheureusement et oui pour ceux qui ne savent pas je me suis fermé mon ancienne chaîne youtube à 1200 abonnés donc voilà si vous voulez me soutenir n'hésitez pas à liker et à vous abonner on passe tout de suite sur les astuces donc pour la première astuce essayez d'être vif pendant un gunfight essayez de vous coucher vous accroupir faut que le mec devant vous soit déstabilisé faut qu'ils se disent c'est quoi cette chinoiserie faut être rapide se baisser ou se coucher et normalement dans la plupart des cas vous aurez l'avantage surtout si celui ci vous tire en premier dessus donc normalement quand quelqu'un vous tire dessus en premier la plupart du temps vous allez mourir alors que si entre guillemets vous coucher vous allez esquiver ces balles voilà donc je vous conseille vraiment de vous coucher pendant les gunfight c'était l'astuce numéro 1 on commence tranquille vous inquiétez pas ça va monter crescendo ensuite pour la deuxième astuce régler vos paramètres graphiques et sonores je m'explique c'est bête mais en gros quand vous voyez pas très bien l'ennemi à l'intérieur ou que vous n'entendez pas très bien les pas des ennemis ou que quand vous utilisez un sniper vous voyez pas très bien les ennemis de loin ou aussi tout simplement vous n'avez pas assez d'fps et que du coup vous n'êtes pas fluide et vous n'arrivez pas à bien jouer tous ces paramètres là je pense que je vais en faire une vidéo donc donc voilà n'hésitez pas à vous abonner et on passe à l'astuce suivante donc pour l'astuce numéro 3 ça va être tout simplement d'utiliser tout votre argent beaucoup beaucoup de personnes qui gardaient 10000 5000 7000 sur eux alors qu'ils peuvent acheter des drones acheter des masques ou tout simplement des plaques donc voilà pour l'astuce numéro 3 ne gardez même pas 4000 sur vous puisque ça va vous servir à rien si vous l'utilisez pas et ça peut même vous servir au début game puisque la plupart des bons joueurs n'ont pas leur classe donc si vous avez un drone vous avez l'avantage contre les joueurs qui sont même plus fort que vous donc voilà pour l'astuce numéro 3 utilisez tout votre argent allez on passe à la prochaine astuce astuce numéro 4 ça va être tout simplement de pingé un ennemi quand vous mourrez ou quand vous voyez de loin ça va vous permettre de le voir à travers les murs se déplacer oui c'est cheaté et vous allez voir le point rouge se déplacer pendant je crois trois ou quatre ou cinq secondes ce qui est quand même pas mal donc donc voilà je vous conseille toujours de pingé quand vous voyez un ennemi de loin ou vous faites finir voilà ça peut toujours servir pour les potes et c'est cool donc voilà un petit petite astuce cool rapide et simple à mettre en place donc on passe à la prochaine tout de suite pour l'astuce numéro 5 ça va être de longer la zone surtout en milieu de game et en fin de game je pense même que c'est décisif pour moi si vous voulez vraiment faire un top 1 essayez de longer au maximum la zone si vous voulez pas vous faire back si vous voulez vraiment faire un top 1 vous mettez toutes les chances de votre côté et voilà je pense que ça ça fait partie des choses à faire et voilà bon on passe à l'avant-dernière astuce astuce numéro 6 utilisez un iam trainer si vous êtes sur pc malheureusement ça fait partie des choses que tout le monde sait mais que pas grand monde fait donc voilà vous faites allez 30 40 minutes par jour ça ça change de ouf votre shoot je pense que la plupart ne s'en rend même pas compte à quel point ça peut aider pour ceux qui veulent les applications qui en a deux je crois sur sur steamway et iam lab et il ya iam tastic façon je vous mets je vous mets tout ça dans la description et voilà il en plus il ya des vidéos sur internet pour savoir quel exercice faire donc voilà moi je pense que ça ça fait partie aller du top 3 des choses les plus importants pour être pour être bon sur warzone toute façon je mettrai tout en description voilà pour ceux qui veulent qui veulent installer les applications et pour la dernière astuce tout simplement ayez des heures de jeu si vous voulez être fort si vous voulez vous améliorer il suffit juste de jouer mais oui c'est avec ça que vous deviendrez très bon donc voilà ayez un bon temps de jeu si vous voulez vraiment être fort c'était redone like et abonne toi